Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, j'ai 37 ans, je suis la maman de deux garçons de 3 et 5 ans, je suis une tricoteuse passionnée et j'ai créé ma marque de laine teinte à la main, la Rose Rayard. Dans cet épisode, je vais vous partager 5 astuces pour tricoter de la laine teinte à la main. Donc si ça vous intéresse, allez vite chercher une boisson chaude, préparez-vous et puis on va passer ce petit moment ensemble. On y va ! Alors avant de commenter cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, je vous remercie pour vos nombreux commentaires sur ma dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous présenter ce que je porte. Donc, je porte le gilet d'Andelion de Eulon avec Anna. Vous voyez, avec des petits motifs sur le devant, ils font des espèces de petites fleurs. On a un gilet qui peut se porter ouvert ou fermé. Les manches sont en jersey, le dos aussi et c'est un gilet très facile à réaliser. Donc moi, je l'ai tricoté de mémoire en 2019, assez rapidement. C'était la mode des patrons d'Anna en fait. Et en fait, voilà, c'est très agréable. Plusieurs années après, il est impeccable. Je l'ai tricoté avec de la laine de chez Annie Blatt de mémoire. C'est un coloris qui n'est plus disponible, je pense. Donc voilà. Alors, pour revenir à ces cinq astuces, je vous partage la première astuce. Alors, selon moi, la première astuce, c'est de faire un échantillon. J'ai envie de dire encore plus qu'avec de la laine unie industrielle. Parce que l'échantillon avec une laine teint à la main va vous permettre de vous rendre compte de la texture de la laine, du rendu. Mais aussi, il vous rend compte de la définition du poids. Si vous avez un jacquard à réaliser, il faut faire un échantillon parce que ça va vous permettre, déjà, en le bloquant, en fait, quand on dit bloquer, c'est le laver, vous allez voir si la laine, elle déteint. Donc, ça peut arriver quand on teint la laine à la main, surtout pour les couleurs très foncées. Il peut arriver que la couleur foncée dégorge sur le blanc ou sur la couleur plus claire. C'est, on va dire, c'est comme ça. Malgré plusieurs rinçages, ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de faire l'échantillon. Au lieu de faire tout un ouvrage en jacquard et de voir que ça déteint, il est mieux de faire l'échantillon. Et comme ça, vous vous rendrez compte. Et puis, les échevaux de laine de couleur foncée, je conseille, en fait, de les laver au moins une fois sous forme d'échevaux pour ne pas que la laine s'en mêle pour éliminer les derniers résidus, en fait. Et vous pouvez rajouter, bien sûr, une cuillère à soupe de vinaigre. Ça permet aussi de fixer un peu mieux la couleur. Voilà, donc un échantillon et le bloquer. Et là, au moins, vous aurez un aperçu du rendu et de comment la couleur se comporte. Astuce numéro 2, je vous conseille de commander de la laine du même bain et de choisir la laine du même bain. Donc, ce n'est pas toujours possible. Parfois, même quand les échevaux sont du même bain, ils sont un petit peu différents. Mais si vous commandez de la laine tête à la main, essayez de prendre le maximum, c'est-à-dire autant que vous aurez besoin, enfin, le plus possible. Ne pas se dire, j'en rachèterai. Parce que si vous en rachetez six mois plus tard, ce ne sera forcément pas le même bain et la couleur ne sera pas tout à fait la même. En tout cas, c'est comme ça. Avec la laine tête à la main, il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi des petits inconvénients. C'est de prendre suffisamment de laine et ensuite, vous pourrez tricoter quelque chose d'assez uniforme. Astuce numéro 3. Astuce numéro 3. Donc, je vous conseille d'alterner les échevaux. Je vais vous mettre des petites fiches pour vous rediriger vers d'autres vidéos YouTube qui ont déjà été faites sur le sujet, qui sont très bien faites d'ailleurs. Alternez les échevaux. Ça vous permet d'avoir deux échevaux différents et que le rendu soit un peu fondu, que ce soit plus uniforme. tandis que si vous tricotez deux échevaux d'un bain différent à la suite, il y aura une démarcation. Bon, ce n'est pas non plus toujours très dramatique, mais en tout cas, le mieux, c'est d'alterner les échevaux de manière hélicoïdale, par exemple. Donc, d'un rang à l'autre, vous allez utiliser deux échevaux, deux pelotes différentes et ça vous permettra d'avoir un rendu très uniforme avec la laine tête à la main. Et puis... Et puis, ce rendu, en fait, il est unique et c'est ce qui fait la beauté, la beauté de ce genre de laine. L'astuce numéro 4, moi, je conseille de tester la laine sur la peau quand, par exemple, vous voulez tester une nouvelle fibre et que vous n'êtes pas habitué à cette fibre. Moi, je vous conseille de faire un petit échantillon et de la porter à même la peau. C'est-à-dire, vous mettez ici, par exemple, sous le soutien-gorge ou bien sous le t-shirt pour les messieurs. Et vous vous rendrez compte, en fait, assez rapidement, en 5-10 minutes, si vous supportez la fibre ou pas. Parce que c'est vraiment dommage de tricoter quelque chose et qu'on ne peut pas porter. Donc, je pense aussi au mohair. Quand je parle de fibres qu'on ne supporte pas, il y a des personnes qui ne supportent pas le mohair. Il y a des personnes qui ne supportent pas la laine tout court. Donc, l'alpaga aussi, parfois, de certaines marques, peut gratter. Donc, faites un petit échantillon. Portez-le à même la peau discrètement. Et puis, vous verrez si vous allez vous y faire ou pas. Si ça vaut le coup de faire une grosse pièce. Et voilà, vous assurez que vous allez la porter après. L'astuce numéro 5. Alors, moi, je vous conseille de bien choisir votre type d'aiguille. Alors, quand je dis bien choisir, c'est-à-dire que vous avez le choix entre des aiguilles en métal ou des aiguilles en bois, en bambou, par exemple. Quand vous tricotez de la laine de type baby alpaga au cachemire-soie, je donne un exemple. C'est de la laine qui glisse beaucoup. Le yak aussi. C'est de la laine qui a tendance à beaucoup glisser. Ça ne veut pas dire qu'elle est désagréable à porter. Au contraire, ce sont les laines, selon moi, les plus douces. Mais si vous la tricotez, si vous tricotez cette fibre avec des aiguilles métalliques, l'expérience du tricot ne va pas être agréable. Vous aurez l'impression que le fil, il glisse tout le temps, vous allez perdre vos mailles, etc. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser des aiguilles en bois. Donc, la laine va mieux accrocher sur le bois que sur le métal. Donc, voilà. Vous choisissez en fonction de ce que vous aimez et pour que l'expérience du tricot dans son ensemble soit agréable. Voilà. En tout cas, si ces astuces ne vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Avant de vous laisser, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet laroserayard.com voir les derniers coloris qui sont proposés. Si vous voulez également soutenir mon podcast, m'aider à créer d'autres vidéos, à proposer des nouveautés, vous pouvez faire un don sur la plateforme Ko-Fi. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le voulez, ce sera vraiment le bienvenu. Et un petit commentaire, un petit coucou, n'hésitez pas, un abonnement si vous me regardez sans être abonné. et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous et bon tricot ! Sous-titrage ST' 501